Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons quatre centres d'accueil et quatre centres de réinsertion. Au Bénin, nous avons quatre centres d'accueil et trois centres de réinsertion. Mais en même temps, qu'est-ce que nous faisons ? Il y a des malades qui sont guéris, qui rentrent en famille, parce que notre objectif, c'est que chacun doit retourner chez lui. La majorité retourne dans leur village. Mais ce sont des gens qui, tous les mois, il y a un minimum de médicaments qu'il faut prendre, parce que c'était des gens qui, la maladie était devenue très chronique. Donc il y a un minimum qu'il faut prendre pour éviter les rechutes. Alors qu'est-ce que nous avons fait ? On a contacté toutes les communautés religieuses qui ont des dispensaires dans le pays. Et on a initié ce que nous appelons les centres de relais. Ces religieuses, on a un groupe de psychiatres qui viennent d'Europe, qui viennent leur donner la formation, si bien que la Saint-Camille doit trouver les médicaments pour déposer dans toutes ces communautés. Et les malades qui sont partis dans leur village, ils peuvent aller chez les religieux, dans les dispensaires, pour prendre leurs médicaments. Donc, aujourd'hui, on est déjà au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo, et on est en train de vouloir maintenant descendre au Nigeria. Notre objectif, c'est de faire en sorte que cette mentalité change. C'est de faire en sorte que l'humanité puisse ouvrir les yeux sur la souffrance que vivent ces personnes. L'Afrique, aujourd'hui, les a totalement oubliées. Totalement oubliées. Mais petit à petit, partout où on a créé des centres, la mentalité change. Et c'est ça qui fait notre joie. Les gens commencent à changer. Merci.